Véronique Sanson, libérée de l'alcool, raconte sa prison Véronique Sanson est aujourd'hui bien loin de ses démons. Au mois de septembre, son agent a annoncé que la chanteuse était soignée pour un cancer des amygdales. Obligée d'annuler une série de concerts, elle a prévu de remonter sur scène même si sa santé reste fragile. Les cordes vocales sont intactes, mais tout ce qu'il y a autour a été beaucoup touché, a-t-elle résumé lors d'une interview accordée à Paris Match mi-janvier. A 69 ans, la star a connu une vie riche en rebondissements. En 1972, elle quitte brutalement son amoureux Michel Berger après cinq ans de relation baroblique, en prétextant d'aller chercher des cigarettes, elle s'enfuit avec son amant aux Etats-Unis. Après son divorce avec Pierre Palmade, dans les années 2000, elle connaît une mauvaise passe. Ses disques se vendent moins bien. La chanteuse sombre dans l'alcool, frôlant la mort à plusieurs reprises. Une dépendance qui emprisonne cette amoureuse de la liberté. Lucide sur ses excès, sortie de cette mauvaise passe, elle explique à nos confrères de Psychologie Magazine comment elle a pu céder aux sirènes de l'alcool. Ses sournois baroblique, analysent la chanteuse avec le recul. Si on s'apercevait tout de suite de ce que c'est, on s'arrêterait baroblique. C'est comme le tabac, sauf que lui ne change pas votre comportement. Puis de revenir sur ce que la manière dont la boisson a pu influer sur sa vie, l'alcool change tout chez vous, il vous fait prendre de mauvaises décisions, penser et dire n'importe quoi est le plus terrible, c'est qu'on ne s'aperçoit pas qu'on y perd toute liberté, c'est une prison où l'on croupit. Sous-titrage Société Radio-Canada